Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Mais avant de parler de Zidane qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi et nous les mecs, on est parti pour parler de Zinedine Zidane au PSG. Après sa seconde démission du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pas caché sa volonté de prendre du service. L'entraîneur français pourrait même rebondir au PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino. Nommé entraîneur du PSG en janvier dernier, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est lié au club parisien jusqu'en juin 2023. Mais selon plusieurs sources étrangères et locales, l'entraîneur argentin n'est pas certain d'aller au bout de son contrat au PSG. Le coach recruté et soutenu par Leonardo ne parvient pas à donner une réelle identité de jeu à son équipe du PSG, préférant multiplier les changements de système et de joueurs pour un résultat globalement décevant au terme de la qualité de jeu, malgré un effectif XXL mis à sa disposition par les dirigeants parisiens. Les critiques commencent donc à tomber sur le tacticien de 49 ans. Certains estiment même que le coach argentin n'aurait pas les épaules assez larges pour répondre aux rêves de grandeur du PSG. Pour d'autres critiques, il faut malgré tout lui accorder du temps avant de le juger sportivement. Pour l'heure, une chose est sûre, les dirigeants du PSG n'accorderont pas une carte blanche illimitée à Mauricio Pochettino. D'ailleurs, d'après les informations de Luxport, la direction parisienne travaillerait déjà sur sa succession pour le remplacer. Un nom revient en haut de la liste, celui de Zinedine Zidane. Selon les informations du média espagnol, les hautes autorités qataris du PSG feraient de l'homme au 3 LDC une option crédible pour succéder à Pochettino. Et de son côté, Zidane ne serait pas insensible à l'idée de s'asseoir un jour sur le banc de le club de la capitale, malgré sa fibre marseillaise. Cette option dépendra sans doute du parcours de l'entraîneur argentin. Le long de cette saison 2021-2022, il pourrait payer cash d'éventuelles mauvaises performances de son équipe en UFA Ligue des Champions. Voici encore pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Zidane, entraîneur du PSG, c'est une bonne idée ? J'entends tout en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada